Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo de présentation d'Achats Récents, c'est la numéro 22, c'est parti. Au menu aujourd'hui, il y aura du jeu de play, un amarré, 4 Ultra HD et 3 Steelbook. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Alors, ça a été un petit peu le mois du jeu en ce moment, j'ai repris pas mal de petits jeux, tout simplement parce que j'ai pas mal de retard, j'ai plus beaucoup de temps pour jouer à la play, mais il y a pas mal de petites pépites que je gardais de côté dans ma tête et que j'ai pris ce mois-ci. Il y a notamment pas mal de telltales que j'ai fait, mais bon, que j'ai pris en dématérialisé sur le store pendant les soldes de décembre, parce que ça valait le coup pour quelques euros, certains à moins de 10 euros. J'ai pu prendre, par exemple, la saison 3 de The Walking Dead, je me suis pris Les Gardiens de la Galaxie, que je prévois de faire très prochainement. Voilà, j'aime beaucoup les telltales, des petits jeux de scénaristique, mais voilà. En attendant, après, en physique, je me suis pris, enfin, The Little Nightmare. Ce jeu m'avait beaucoup intrigué, j'aime beaucoup les jeux un petit peu de petits studios. Bon, même si là, c'est Bordai qui ont récupéré les droits, mais ce genre de petits jeux très simples sont très, très appréciés, en tout cas pour moi. Et voilà, je l'ai fait, je l'ai déjà terminé entre-temps, parce qu'il se termine assez rapidement, je crois que je l'ai fini en 3 heures, quelque chose comme ça. Mais vraiment, j'ai adoré cet univers un petit peu, très sombre, très glauque, mais vraiment très sympathique. Et c'est vraiment un petit jeu de plateforme, très, très sympa, pas très compliqué, mais j'ai vraiment, je me suis vraiment plongé dans cet univers. Je vous le conseille amplement, il est vraiment très, très bon. Surtout que j'ai pu le choper pour un petit prix sur Price Minister, je crois que je l'ai payé 11 euros, donc avec les frais de port, 13, 14 euros, quoi. Ensuite, ma saga préférée, c'est la saga Uncharted, et là, j'avoue que je n'avais toujours pas fait le dernier qu'ils ont sorti. Alors, on a pu n'attendre qu'à aux commandes, forcément, parce que la trilogie Uncharted était censée être boucler. Ils ont quand même sorti un petit épisode qui, apparemment, n'a rien à envier à un vrai épisode, parce qu'il est très complet, où on incarne Nadine et Chloé. Chloé, s'il s'appelle ? Oh la honte, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Chloé Frazer, ouais. Dans cet opus qui, apparemment, a l'air très, très bon, donc je ne l'ai pas encore commencé, j'espère qu'il l'est. Sinon, en ce moment, ben voilà, j'ai acheté aussi, fanoblige, le dernier Dragon Ball Z, Fighter Z, et franchement, il est excellent. Alors, ça faisait un moment que je n'avais pas pris mon pied sur un jeu, Dragon Ball Z, et franchement, il est excellentissime. Franchement, franchement, c'est vraiment très, très bon. Donc, pour l'instant, je tartine un petit peu celui-là, à mes heures perdues, et le système de combat est ultra dynamique. On a vraiment l'impression, sur les enchaînements, sur les cinématiques, d'être sur de l'anime, et ouais, non, franchement, il est vraiment, vraiment cool. Je ne sais pas combien de fois je vous ai dit franchement, mais bon, ce n'est pas bien grave. Voilà, la petite parenthèse game est terminée, on repasse au film. Il y a eu un petit amarré que je me suis pris sur Price Mister également, que j'ai chopé pour pas cher, je crois 4 ou 5 euros. Donc, j'ai chopé The Age of Tomorrow, très, très, très bon film, que je n'avais toujours pas en Blu-ray, et pourtant, qui m'avait plu énormément. Je l'avais vu au cinéma, celui-ci. J'allais beaucoup plus au cinéma à cette époque. Enfin, il n'est pas vieux, mais bon. Je l'avais pu le voir au cinéma, et je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais toujours pas en Blu-ray. Et bien, l'élément déclencheur, c'est que Film Arena ressort un steelbook. Et donc, je l'ai précommandé directement. Exactement, et vu qu'il n'y aura pas de VF dessus, et qu'il me faut les disques avec VF, dans tous les cas, je me le suis chopé. J'en ai profité pour le regarder, et c'est toujours aussi plaisant, avec Emily Blunt, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et Tom Cruise, que j'apprécie de plus en plus. J'avais un petit peu de mal avec cet acteur au début, et puis à force de le voir un peu dans tous les films, dans tous les genres, je trouve qu'il a quand même du talent. Et finalement, il n'est pas si frigide que ça, je le trouvais frigide, en fait, au départ. Et puis non, finalement, je le trouve assez polyvalent, et il m'a bien plu dans ce film. Voilà, donc Age of Tomorrow, bien sûr, je vous présenterai le steelbook Film Arena quand il m'arrivera, je ne sais plus c'est pour quand. Mais il est précommandé, je l'aurai. Ensuite, j'ai chopé sur Amazon, je ne sais plus, c'était pendant la semaine de la vidéo, je crois, ou alors le Black Friday, je ne sais même plus, honte à moi. J'ai tellement fait d'achats que je ne sais plus. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il était à 14,99€, qu'en plus de ça, si vous n'étiez pas trop pressé, que vous preniez la livraison standard, vous aviez 1€ de moins. Donc, ce n'est vraiment pas cher pour un coffret qui contient le Blu-ray Ultra HD, ainsi que le Blu-ray standard, ainsi qu'un petit livret. Chris l'avait déjà présenté, donc je ne vais pas réellement vous le montrer, c'est vraiment très, très rapide. Voilà, un petit coffret sympathique pour un Western que j'adore. Je n'en ai pas vu énormément, des Westerns, j'essaie de les découvrir au fur et à mesure. Mais même si je n'en avais pas vu beaucoup, je sais que c'est l'un de mes préférés, donc voilà, il me le fallait. À ce prix-là, je n'ai pas hésité un instant. Ensuite, pour continuer sur des Ultra HD, je me suis pris les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Alors, même si cet opus m'a un petit peu déçu comparé au premier, j'avoue que je l'ai pris parce qu'il est vraiment encensé par les tests de 4K Ultra HD. Et apparemment, les couleurs sont vraiment, vraiment top sur celui-ci, donc je l'ai pris. Je crois que je l'ai chopé sur Price Minister, je ne suis plus sûr, je ne suis plus sûr. Ouais, c'était sur Price Minister parce que je ne l'ai pas pris plein tarif, je l'ai eu à un prix assez correct. Je ne sais plus combien honnêtement, mais moins de 20 euros, c'est sûr, sinon je ne l'aurais pas pris. Donc voilà, hâte de le découvrir en HDR, en 4K. À mon avis, ça doit valoir le détour, c'est vrai que déjà le Blu-ray standard est très beau, très coloré, donc je pense que je ne serais pas déçu. Ensuite, pour continuer sur les 4K, ça, c'est une édition américaine de Léon. Ouais, Léon, un film dont je n'ai pas énormément de souvenirs parce que je l'ai vu il y a vraiment longtemps, je devais avoir une dizaine d'années quand je l'ai vu. Donc un film de Besson, mais en tout cas, j'en garde un bon souvenir, donc je pense que c'est qu'il est vraiment très bon et puis ça reste quand même un film à classique, j'ai envie de dire. Donc j'avais vraiment envie de le redécouvrir et puis tant qu'à faire, en 4K Ultra HD, il n'est pas encore sorti en France, mais il est sorti aux Etats-Unis. Il est dézoné forcément et on a une VF dessus et on a également la version longue qui est présente dessus, donc ça, je suis plutôt satisfait. Alors, à savoir, pour ceux qui voudraient l'obtenir, vous l'avez sur Price Minister à 20€ frais de port inclus, que ça soit Léon ou même le 5ème élément aussi qui est disponible avec VF dessus au cas où, si vous voulez la VF, qui est aussi disponible sur Price Minister en import à une vingtaine d'euros frais de port inclus. Mais si vous n'êtes pas trop pressé, je ne l'ai appris que très récemment, après avoir réceptionné celui-ci, Léon et le 5ème élément sont prévus en France en 4K Ultra HD pour la fin 2018, si je me souviens bien. Second semestre 2018, donc ça peut être, voilà. Je pense que ce sera plutôt fin 2018, mais on les aura. Donc si vous n'êtes pas trop pressé, pas besoin de passer par la case import. Mais voilà, pour 20€, je suis quand même content de l'avoir. Il n'y a plus qu'à le revoir et puis voir si je n'ai pas fait une erreur, si vraiment je l'apprécie à ce point. Ensuite, je me suis chopé Oblivion, ou Oblivion, je ne sais pas trop comment ça se dit. Avec Tom Cruise, à peu près en même temps que j'ai pris Age of Tomorrow, je me suis dit, allez hop, Oblivion, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu et en ce moment, je suis un peu dans ma période Tom Cruise, donc j'ai envie de découvrir un film avec lui. Et il était en 4K Ultra HD, je l'ai chopé en promo, en solde, c'était chez Leclerc, je crois, qu'il était soldé. Et que je l'ai chopé, donc à 14€, si je me souviens bien, 14,99€. Donc je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Et je l'ai pris, j'espère ne pas être déçu, on verra bien ce que ça nous réserve. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai un nouveau projet, c'est de me prendre la saga intégrale de Terminator, parce que je ne les ai toujours pas. En steelbook, donc voilà, je me suis chopé l'édition italienne du 3 déjà, que je trouve très sympathique, full glossy, type cadre, embossé, la totale. Je le trouve plutôt sympathique. Malheureusement, même s'il était sous blister, j'ai quelques traces d'usure, donc je suis un petit peu déçu sur ça. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, mais je ne sais pas, je suis un peu dégoûté, parce que je l'ai pris sous blister, il était très bien emballé. Et donc je pensais vraiment que j'allais être avec un steelbook vraiment clean clean, et non, il a quelques défauts, et ça m'a un peu déçu. Mais bon, si jamais vous voulez une présentation en détail, n'hésitez pas à me la demander, sinon il n'était pas vraiment prévu. Donc pour continuer sur la lancée, j'ai chopé le Terminator Genisys chez Cora pour 15€, je ne sais plus, non, moins cher que ça même. Je crois qu'il faisait partie des steelbooks que j'ai trouvé à 7,99€, que j'ai chopé en même temps que la Reine des Neiges, que j'ai chopé en même temps que la Reine des Neiges, là il y a quelques temps. Je ne sais pas si c'est un steelbook suisse, mais il était dans la fournée des steelbooks, en tout cas suisse, où il y avait les quelques Marvel, etc. à 15€. J'ai trouvé celui-ci à 7,99€ si je me souviens bien, et donc je n'ai pas hésité un instant, je l'ai pris, même si ce n'est pas mon épisode préféré, mes Terminator préférés restent le premier, le deuxième, je ne sais pas si je ne mettrai même pas le deuxième en préféré. Le 1, le 2, le 3 que j'ai beaucoup aimé, après les autres, les suites, j'ai beaucoup moins apprécié, mais bon, j'ai quand même envie de me reprendre la saga complète, donc voilà. On commence tout doucement, j'ai pris le 3, j'ai le Genisys, j'en ai chopé un autre que je vous présente dans une prochaine vidéo achat récent, et cette fois ce sera une édition premium. Malheureusement, il me reste encore les plus chers à payer, c'est-à-dire le premier, j'envisage de prendre le HDZ1, mais qui coûte très très cher, donc je ne sais pas trop pour quand. Et le 2, je ne sais pas, j'hésite entre l'édition Film Arena qui va bientôt sortir, qui en sort 2, ou alors trouver le Nova Media que je trouve excellent, très très beau. Donc on verra bien, l'avenir nous le dira, je vous le présenterai bien entendu. Dernier steelbook de cette sélection, j'ai pris ça sur Amazon Italy, 10 Cloverfield Lane, donc dans la dernière vidéo achat récent, vous avez vu que j'avais chopé la marée, et bien écoutez, quand j'ai vu le steelbook, vraiment pas cher, parce qu'en fait il coûte 18€, mais il y avait une offre chez Amazon Italy, sur une sélection de produits, vous aviez moins 50%, pour 3 commandés ou 4 commandés, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il m'est revenu à 50%, donc je l'ai eu à 8€. Et beaucoup de personnes n'aiment pas steelbook, parce qu'il est très simpliste, mais je voulais un steelbook pour ce film, parce que je l'aime beaucoup, et je trouve que la finition est quand même très correcte, entre spot gloss et débossage, on a quand même une finition très très sympathique, donc voilà, je suis quand même content de l'avoir rentré, et puis voilà. Voilà, n'hésitez pas à me demander si jamais vous voulez une présentation, mais sinon ce n'était pas réellement prévu que je vous en fasse une. Voilà, on a terminé avec tous ces achats, ça a été plutôt fourni tout de même, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.